Coucou les amis, coucou les amis ! Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite expérience pour partir à la découverte de notre météo intérieure. Mais qu'est-ce que c'est que la météo intérieure ? Alors la météo intérieure, c'est quelle est la couleur de notre ciel à l'intérieur ? Ou, en d'autres termes, comment est-ce que je me sens dans l'ici et le maintenant ? Parce que chacun, chacune, on a en permanence des émotions qui nous traversent. Un petit peu comme les vagues de l'océan, ça monte, ça descend tout au long de la journée. Et c'est important, plusieurs fois par jour, d'essayer de se reconnecter, de se poser et de voir comment on se sent vraiment dans l'ici et le maintenant. Cette petite pratique, elle s'inspire de mon roman de développement personnel, Les sourires de Sophie. Et je vais vous lire un petit extrait de ce livre où le professeur, M. Gauthier, interroge les enfants pour en savoir un petit peu plus sur leur météo intérieure. « Je l'aime bien, moi, M. Gauthier ! » C'est Gabriel qui parle, le narrateur, qui a dix ans. Il fait rire toute la classe avec ses blagues et ses expressions qu'on ne comprend pas toujours. Chaque matin, il nous serre la main et on doit lui dire comment on se sent à l'intérieur, sans mentir. Cela me permet de prendre la température du jour pour chacun, sans thermomètre. Certains lèvent le pouce vers le haut, d'autres vers le bas. Certains font le signe de victoire, le V de victoire. D'autres lui murmurent un truc dans l'oreille. D'autres encore le serrent dans leurs bras. M. Gauthier ne répond jamais. Il écoute, c'est tout. Parfois, il pose sa main sur notre épaule, comme pour Boris la semaine dernière, quand son chat est mort écrasé juste devant la maison. Ce matin, je dis, bof bof, je crois que c'est comme ça que je me sens. C'est dur de trouver les bons mots. Je ne veux pas qu'il me prenne pour une oeille non plus. Je ne sais pas si ça sert à M. Gauthier de prendre ma température, mais il le fait tous les jours. J'entends Sophie lui répondre qu'il y a beaucoup de vent pour elle ce matin. Je me demande ce qu'elle veut dire. M. Gauthier a l'air de comprendre, lui. Alors, comme Gabriel et Sophie, je vais vous inviter à partir à la découverte de votre météo intérieur. Et pour ça, je vous demande juste de vous asseoir dans une position digne et confortable. je vais utiliser ma clochette qui va marquer le début de cette pratique et la fin de cette pratique. Et je vais d'abord vous demander d'être vraiment attentif au son, d'ouvrir grand les oreilles pour que le son puisse tomber à l'intérieur. On peut fermer les yeux si on le veut et si on n'est pas trop fatigué en cet instant. Et pour le reste, pas d'objectif, pas de but à atteindre. On est juste présent et attentif. Et nous allons partir explorer notre météo intérieur. Et on prend le temps déjà d'arriver, de ressentir notre corps qui est assis ici. la façon dont nous sommes assis sur la chaise ou sur le sol et ressentir le poids de notre corps sur le sol. Ressentir le poids de nos mains sur nos genoux ou nos mains qui se touchent. Et on va tout doucement se reconnecter à son souffle, à l'air qui entre et l'air qui sort de notre corps très naturellement. Et on va juste se concentrer là-dessus, ressentir l'air qui entre, ressentir l'air qui sort rien à faire de particulier, juste observer notre respiration. Et chaque fois que je suis distrait, que je suis distraite, que je me rends compte que mon esprit est parti ailleurs, j'essaie de me concentrer à nouveau, de revenir à l'air qui entre, à l'air qui sort, à mon corps tout entier assis et qui respire. Et je vais à présent tout doucement me reconnecter à ma météo intérieure. comment est-ce que je me sens dans l'ici et le maintenant ? Quelle est la couleur de mon ciel ? Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse à cette question. on essaye juste de se reconnecter à sa météo. Peut-être que pour l'instant il y a beaucoup de joie à l'intérieur. Le soleil brille. je me sens toute légère, tout léger, tout va bien. Peut-être que pour l'instant à l'intérieur il y a de gros nuages remplis de pluie. la pluie a d'ailleurs peut-être commencé à tomber. Je suis triste comme un tout gros nuage noir. Et c'est comme ça que je me sens à l'intérieur. Peut-être que pour moi les nuages sont vraiment très grands, très denses, très gros. Il y a un orage qui se prépare. Le tonnerre gronde et des éclairs zèbrent le ciel. Je suis en colère. Je suis fâchée. Il y a comme de la tension électrique à l'intérieur. Et si c'est ça ? Si ma météo intérieure est à l'orage, c'est ok. C'est tout à fait acceptable. Je peux accueillir cette météo comme les autres. Ou peut-être que en cet instant j'ai du mal à identifier ma météo. peut-être que ce n'est pas très clair pour moi. Peut-être que le ciel est à moitié bleu, à moitié nuageux, qu'il y a une éclaircie mais qu'elle n'est pas complète. et c'est ok aussi. Quelle est l'émotion qui me traverse ici et maintenant ? comment je me sens à l'intérieur ? Et on prend quelques respirations profondes. on inspire et on expire. On inspire et on expire. On va à présent à nouveau se mettre dans une position d'attention au son pour clôturer cette pratique. Alors les amis, est-ce que cet exercice a été compliqué pour vous ? Quelle était la couleur de votre ciel, votre météo intérieur ? Si vous le voulez, je vais vous inviter à la dessiner, à prendre vos plus beaux crayons de couleur, vos plus beaux feutres et dessiner la façon dont vous vous sentez en cet instant à l'intérieur. Vous pouvez même répéter cet exercice plusieurs fois par jour pour vraiment vous connecter aux émotions et peut-être un peu mieux comprendre comment vous allez en cet instant. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt !